Il y a quelques jours, les Chinois ont utilisé la phase cachée de la lune. Il y a quelques jours, les Américains sont allés à Tartuillard, des kilomètres de la Terre, ont mis un rebours qui nous a renvoyé des images de l'astéroïde. Et encore et encore, vous avez parlé des jeunes qui aujourd'hui nous ont montré des choses intéressantes, parce qu'il faut aussi le dire et aussi faire remarquer que l'invention, l'innovation, ce n'est pas chez nous. Mais c'est aussi des difficultés, c'est la socialisation qui nous a permis d'accéder à l'énergie et certainement aussi à maîtriser, avoir l'énergie et l'agriculture bien entendu, mais aujourd'hui à faire de l'agriculture hautement et à produire pour nourrir une planète qui en tout cas se peuple davantage et en particulier nos pays. Et c'est tout cela qui interagit et qui nous fait dire donc effectivement que ce monde n'a plus de frontières et que, oui, il faudra certainement, même pour sauvegarder son existence, en tout cas en tant que société ou en tant que nation, avoir beaucoup, beaucoup de, comment dirais-je, en tout cas d'imagination et certainement aussi travailler à être au même niveau que toujours. Je pense que ce sera impossible de sauvegarder le même des cultures dans le futur si on ne tombe pas en compte, cette dimension numérique, on la considère donc au sein. Donc numérique, on parle de façon générale, il ne s'agit pas seulement de tout ce qui est technologie, de l'information et de la communication. Et bien entendu, les problèmes que nous posons à la planète avec les transports climatiques nous posent aujourd'hui cette nécessité de travailler à tous ensemble. Ça a été le cadre d'agenda 2030 des Nations Unies pour atteindre des objectifs qui sont les objectifs du développement durable. Et pour cela, ici, vous le voyez bien, on ne peut pas exclure de mettre le numérique à bonne place. Vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer, c'est ce qu'il y a, les diapos. C'est pour aussi partager en même temps avec les gens. Donc, je ne reviendrai pas sur les gens dont j'ai parlé pour le monde, qui sont les mêmes aussi pour l'Afrique. Mais en particulier pour l'Afrique, c'est la démocratie, vous le savez. C'est aussi d'autres problèmes. Je pense qu'ils peuvent être réglés plus facilement. C'est tous les problèmes, les conflits, etc. La faible croissance, les problèmes de l'économie. De mon point de vue, ce sont des problèmes presque subsidiaires qui peuvent en tout cas être abordés. Il y a des exemples qui montrent qu'il est possible de faire différemment. Ce n'est pas sur notre continent, mais en tout cas, nous y restent. Et qu'il est possible d'actualiser. Et pour cela, ils promettent certainement la connaissance, l'enseignement supérieur, la recherche. Ce n'est pas la recherche, c'est le produit de la connaissance. Et une innovation au centre des différentes politiques. Parce qu'on a des défis, et un des défis, par contre, que nous avons plus impersonnel, c'est la genèse de notre population. 70% de jeunes au Sénégal ont moins de 30 ans. Et donc, il faudra assurer le développement de notre pays. Il faudra émerger, je dirais même de notre continent. Parce que là aussi, il sera presque impossible de dévoiler le Sénégal si on ne dévoilera des espaces plus larges. Au moins, il a plus de l'ouest. Et il faudra, dans ce contexte-là aussi, beaucoup d'innovation. Et innovation, comme je pourrais définir, vous pourrez avancer, vous partager, comme finalement, une nouvelle façon. Parce qu'on a l'habitude de dire innovation, innovation, mais on peut séparer en fait les inventions des innovations. innovation, je veux dire, science, que si, elle nous permet de mobiliser, finalement, les facteurs de production, pour généraliser, avec aussi des, comment dirais-je, le travail physique, le capital humain, donc en cas de qualité, afin de produire, de fournir des produits qui sont, qui ont une utilisation pratique, ou bien qui peuvent être commercialisées. Donc, il faut que, si vous vous innovez, si vous vous inventez, que vous n'arrivez pas à montrer l'utilisation pratique, que personne ne l'utilise, bien qu'on ne le commercialise, on ne peut pas parler d'innovation. Et donc, l'innovation, celui qui nous permet donc de travailler dur, de faire de la recherche, certainement. Donc, cette recherche, qui va vers le développement, certainement, je résume beaucoup de choses, comme vous l'avez vu, doit être notre priorité. Et en tout cas, c'est ce qui est affiché dans la consultation, depuis les consultations sur l'enseignement supérieur, les directives présidentielles, donc la feuille de route de l'enseignement supérieur, la recherche, pour donner au niveau de l'enseignement supérieur, ce qui nous est assigné comme tâche, c'est de faire de sorte que l'enseignement supérieur et la recherche puissent servir le développement socio-économique de notre pays, et donc, ça ne peut se faire qu'à travers l'innovation. Donc, l'innovation est importante, qui, certainement, nous permettra de réguler la question de la jeunesse. Vous pouvez rester passer pour seulement vous montrer que notre pays progresse de toute façon, de ce point de vue-là, de l'innovation. Suffisamment de... Ça, c'est pour partager et montrer, donc, le rapport global sur l'innovation 2018, qui a montré que nous avons progressé en trois ans de six places. Mais essentiellement, ce qui nous fait progresser, c'est plus les extrants, l'innovation de l'innovation de l'innovation. Donc, on a encore beaucoup de limites sur les fondamentaux, enfin, fondamentaux. Mais on a été efficace sur un certain nombre de choses, y compris le numérique, et l'enseignement supérieur, et d'ailleurs, la production de ressources humaines de qualité, qui font que nous arrivons à combler un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas pu faire avec seulement l'environnement des affaires, et l'environnement industriel, et l'environnement social que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes associés à nos dames, C'est ce qu'on a fait depuis 2000. C'est ce qu'on a organisé le mardi du numérique. Mme Dadyaline Nigny a toujours eu des étudiants qui ont besoin d'enfants et d'enfants. C'est ce qu'on a fait pour l'Afrique. Ce qu'on a fait pour parler numérique, l'Internet et l'ordinateur, c'est ce qu'on a fait pour l'avenir. Afrique et Sénégal, les gens ont besoin d'enfants et d'enfants. Ils ont besoin d'enfants et d'enfants. Ce qu'on a fait pour les enfants, c'est qu'on a besoin de les enfants. On a besoin d'enfants. C'est ce qu'on a dit au mardi du numérique, que l'on a fait une école d'État à Dakar, l'école doctorale, l'université de l'État, le professeur Salle dirigeait que l'on a fait pour ça. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on a besoin d'enfants. Tous les étudiants, l'ISM, l'UVS, l'Université de l'État, l'UKO. On a besoin d'enfants. Il faut que les enfants sachent des élus. Il faut qu'ils soient tous les élus. Il faut qu'ils soient tous les élus. Il faut qu'ils soient les élus pour pouvoir travailler. Pour pouvoir être entreprenants. C'est ce que je disais. Ça a été fait pour l'université de l'Université. Ils ont un seul dans l'université. Nous sommes à l'université et nous sommes en école d'écologie numérique. L'université de Thiesse est très bien dans les affaires numériques. L'université de Thiesse est un métier de l'université. Il y a deux pays. C'est le pôle de sciences et technologies. Nous avons le pôle de agronomie. Nous avons l'institut universitaire de technologie. Nous avons le pôle de sciences économiques et sociales. Nous avons le pôle de science et l'UFR de la santé. Maintenant, le pôle de l'université de Thiesse est un métier de numérique. La médecine est un métier avant numérique. La agriculture est un métier avant numérique. La science et la technologie est la même chose. La science économique et sociale est la même chose. Le pôle de l'université ne fait qu'ils pouvaient tout le monde. Nous avons le pôle de tous les pays. Nous avons organisé ici surtout la science et l'entreprise. Le pôle de sciences mondiales. Nous avons l'attente dans le métier. Les personnes qui ont fait une médecine et la médiculture. Les personnes qui ont fait la numérique. d'un université à l'université qui a dit que le premier jour c'est qu'il faut que nous connaissent ce qu'on a fait il faut que nous allions le savoir car il faut qu'ils veulent que nous allions C'est ça que l'université Teste a été un peu un peu parmi les problèmes Oui, c'est ça parce qu'il y a des problèmes avec la connexion au internet les étudiants ont un ordinateur ont un programme un ordinateur pour aller à l'université pour l'étudiant petit à petit, pour les gens qui ont l'ordinateur. Les gens qui ont besoin de la joombe ont besoin de la joombe. Il faut que les gens puissent planifier pour les gens qui ont besoin pour les étudiants et les administrations pour les joombe. Les gens qui ont besoin de la joombe ont besoin de la joombe et ils ont besoin de la joombe. Ils ont besoin de la joombe. Les gens qui ont besoin de la joombe le sont qui se font pour l'utiliser. Nous les développerons. Nous devons que les gens puissent Les gens qui ont besoin de la joombe de la joombe de la joombe qu'elle n'a pas beaucoup de joombe Tout le monde s'agit d'un secteur d'économie ou d'un acteur social. Si nous savons cela, nous devons faire tout le monde s'agit d'un secteur d'économie et d'un secteur social. Nous devons faire tout le monde s'agit d'un secteur d'économie et d'un secteur social. Nous devons faire tout le monde s'agit d'un secteur d'économie et d'un secteur social. Nous devons faire tout le monde s'agit d'un secteur d'économie et d'un secteur social. Comment connaissez-vous le Sénégal ? Nous devons faire tout le monde s'agit d'un secteur d'économie et d'un secteur d'économie. Nous devons faire tout le monde s'agit d'un secteur d'économie et d'un secteur social. Nous devons faire tout le monde s'agit d'un secteur d'économie et d'un secteur social. Nous devons faire tout le monde s'agit d'un secteur social. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...